... La rénovation de l'herbier du muséum à Paris concerne aussi les échantillons de plantes. Pendant trois ans, Nathalie Alain va s'occuper de l'attachage, c'est le terme consacré. Elle fait partie de l'équipe qui assure cette restauration très particulière. Ce sont des dizaines de milliers d'échantillons de tous âges et de tous horizons qui l'attendent. C'est un chantier qui doit durer environ trois ans. Nous attachons les plantes qui ont été reçues par le muséum et nous classons, nous trions aussi les planches. Quand nous recevons les plantes, souvent elles sont dans l'état dans lequel elles ont été récoltées, c'est-à-dire dans des journaux. On commence par voir si les étiquettes de récolte correspondent à la plante et ensuite on colle l'étiquette. Quand on donne un nom à une plante, on se base sur le type qui a été récolté pour donner ce nom. Et donc il est très important pour les déterminations futures. Si on n'est pas sûr d'une détermination, on doit se référer aux planches d'herbier. La première plante s'appelle Osmundia regalis. Le nom a été donné par le très célèbre botaniste Linné. Elle a été récoltée en 1849. Elle fait partie de l'herbier Mougeot, qui est un herbier qui provient lui-même de la bibliothèque municipale d'Épinal dans les Vosges. Pour fixer les planches, sur une planche de papier, nous utilisons de la colle au pistolet et des bandelettes. Donc ça peut être des bandelettes en papier gommé ou des bandelettes thermocollantes. Si on veut changer le support, il suffit de couper la bandelette, c'est beaucoup plus facile. Alors que si on utilise de la colle, il faut en principe chauffer la planche. C'est beaucoup plus difficile à faire. Il ne faut jamais mettre de colle sur les fleurs. Il faut respecter toutes les parties qui permettent de déterminer. En général, les parties florales. Si la feuille est pliée, on la laisse pliée, parce que sinon elle risquerait de casser. Si les feuilles se détachent, on met les morceaux dans un sachet. Et souvent, ça peut servir, par exemple, pour les analyses d'ADN, au lieu de prélever sur la plante elle-même. Donc c'est important de les garder. La deuxième plante, c'est une plante qui vient du nord de la Birmanie. Et qui est en fait un don du Smithsonian Institution de l'herbier des Etats-Unis, l'herbier national. Le nom du genre, c'est Ixora. Et donc le nom de l'espèce, c'est Vilosa. Ça paraît tellement étonnant de pouvoir déterminer les types pour connaître une plante. Quand celle-ci, ici, au Grand Herbier, est conservée dans cet état de déshydratation et même d'état si rabougri. Tous ces caractères sont identifiables à l'œil ? Au microscope, oui, en général. Oui, bien sûr, c'est mieux d'avoir une plante dans un bon état. Mais ça sert aussi pour voir l'évolution de la biodiversité. C'est important de garder ses preintes. C'est un abus qui pousse en milieu semi-ombragé. Les fleurs sont blanches. Le lieu de récolte, c'est le long de la route Ledo, dans la région de Bameau. Et elle a été récoltée par un certain Jacques McMullen le 2 mai 1945. C'est surprenant parce qu'à l'époque, la guerre n'était pas terminée. Les Américains étaient en train d'arriver sur le Japon. La bombe n'était pas encore tombée sur les chemins. Il y avait déjà quelqu'un dans l'arrière qui était en train d'arboriser. Peut-être un militaire. Oui, peut-être un militaire. Peut-être que Jacques McMullen était un militaire qui aimait les plantes et les fleurs. Qu'un autre, peut-être un militaire qui aimait les fruits. Donc, on a peut-être un militaire. C'est un militaire.